L'Église catholique chrétienne Alors, bonjour chers membres et amis de notre Église catholique chrétienne. Bienvenue à cette liturgie dominicale qui parvient de la ville d'Ottawa, qui est la capitale du Canada. Et ce matin, nous aurons une prière du matin avec l'Éturgie de la Farole, selon l'usage de la Société du Précieux Saint. Maintenant, nous sommes au vingtième dimanche du temps ordinaire. Et le thème pour cette célébration porte sur les commandements de Dieu, ou c'est les règles de vie qu'il nous propose. Et puis, qu'on a tout intérêt à observer parce qu'elles sont censées nous mener au bien-être, au bonheur. Et Jésus lui-même va donner, va aller au bout de son aventure de vie, en les observant et en les faisant observer. Et il va rencontrer l'opposition. Vous allez voir dans les textes, le premier qui va être tiré du prophète Jérémie. Il a vécu lui-même l'opposition, comme d'autres prophètes qui annonçaient la volonté de Dieu. Et puis, Jésus lui-même, dans l'Évangile qui est tiré de Luc, va évoquer ce qu'il appelle le baptême de fût, qu'il lui tarde de recevoir parce que ça va être un moment important dans son cheminement. Alors, on verra le sens à donner à cette expression-là, baptême de fût. Et l'Épître nous vient de Saint Paul aux Hébreux, le chapitre 12, qui revient sur cette notion que, même si l'opposition surgit quand on observe les règles de vie proposées par Dieu, bien, il faut tenir le coup comme le Christ. Alors, bonne célébration à tous et peut-être une petite annonce avant d'entrer dans la liturgie comme telle. Je la fais maintenant. Habituellement, c'est à la fin de la messe, mais je me rends compte qu'il y en a parmi nous qui ne se rendent pas là, qui quittent après la bénédiction finale. Mais je voudrais quand même vous indiquer que nous avons toujours besoin de dons, parce que l'Église a quand même des obligations financières à rencontrer. Et quand on a une célébration comme ce matin, bien, on ne passe pas de quête. Alors, donc, nous comptons toujours sur vous. Et je vous invite à faire des dons, à donner à la quête ce matin, là, ceux qui le peuvent, en allant sur le site de l'Église. Vous allez voir dans le menu, là, c'est indiqué « Dons ». Alors, vous cliquez là-dessus, puis il y a toute une démarche pour vous accompagner. L'adresse du site de l'Église, vous l'avez dans le descriptif, là, qui apparaîtra sur le site YouTube pour expliquer le sens de la liturgie d'aujourd'hui. Alors, donc, comme je l'ai dit, de bonnes célébrations à tous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres, que ma bouche chante tes louanges. Et nous ouvrons également avec le psaume 100. « Acclamez le Seigneur terre entière, servez le Seigneur avec joie, entrez devant Lui avec allégresse. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait, et nous sommes à Lui, Son peuple et le troupeau de Son pâturage. Entrez par ses portes en rendant grâce dans ses parvis, en le louant, célébrez-le, bénissez son nom. Car le Seigneur est bon, sa fidélité est pour toujours, et sa loyauté s'étend d'âge en âge. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, aujourd'hui et à jamais. Amen. Dieu de mon cœur, dont tout annonce la puissance, Dieu de mon cœur, à toi, la gloire et l'honneur. Que pénétrer de ta présence, j'adore partout ton essence, Dieu de mon cœur. Seigneur, j'écris vers toi, et ma prière te préviendra dès le matin. Que ma bouche soit remplie de louanges, afin que je chante ta gloire et ta grandeur pendant tout le jour. Prions. Seigneur, notre Dieu, nous te remercions d'avoir fait nuire pour nous ce jour nouveau. Fais-nous la grâce de nous dépouiller des œuvres de ténèbres, afin que, revêtant les armes de la lumière, nous marchions devant toi honnêtement, loin de tout péché, à l'exemple de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Et nous allons maintenant faire un rappel des dix commandements, des dix règles de vie que Dieu nous a données. Alors, on prête une attention particulière ce matin, parce que, comme j'ai dit, ça va être au centre de notre thématique. Je suis l'Éternel, ton Dieu, tu n'auras pas d'autres dieux que moi. Seigneur, aie pitié de moi. Tu ne feras pas d'image taille pour les adorer et leur rendre un culte. Seigneur, aie pitié de nous. Tu ne te serviras pas avec légèreté du nom du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous. Souviens-toi de sanctifier le jour du Seigneur. Tu travailleras pendant six jours, mais le septième est le repos du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous. Honore ton Père et ta Mère. Seigneur, aie pitié de nous. Tu ne tueras point. Seigneur, aie pitié de nous. Tu ne commettras point d'adultère. Seigneur, aie pitié de nous. Tu ne déroberas point. Seigneur, aie pitié de nous. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Seigneur, aie pitié de nous. Tu ne désireras ni la maison de ton prochain, ni rien de ce qui lui appartient. Seigneur, aie pitié de nous. Un docteur de la loi interrogea Jésus. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Voilà le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans ces deux commandements sont renfermées toutes les lois et les prophètes. Seigneur, aie pitié de nous. Et grave dans nos cœurs toutes ces lois que tu nous as données. Nous t'en supplions. Nous allons maintenant confesser nos manquements. Mes frères et sœurs, mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu. Et confiçons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en paroles et en actes. Par ce que nous avons fait et par ce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous. Pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies. À la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre à ceux et celles qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu éternel et tout-puissant. Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, Fils du Père, Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, toi Jésus-Christ. Avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Et nous entrons maintenant dans la liturgie de la parole. Le Seigneur soit avec vous et avec vous aussi. Prions. Le Seigneur, ta parole Seigneur est plus douce à mon oreille que l'instrument le plus flatteur. Ta parole est pour moi ce qu'à la jeune abeille est le sucre de la tendre fleuve. Bon pasteur, aux meilleurs herbages, tu conduis tes jeunes agneaux. Pour eux sont les plus frais ombrages et pour eux les plus clairs eaux. Chantons sous ces bouteilles antiques, le Dieu qui règne sur nos cœurs. Exaltons par de cinq antiques et son amour et ses fameux. La première lecture, comme j'ai mentionné, est tirée du prophète Jérémie, au chapitre 38. Parlant le siège de Jérusalem, les chefs qui tenaient Jérémie en prison dirent au roi Sédéciasse que cet homme soit mis à mort. En parlant comme il le fait, il démoralise tout ce qui reste de combattants dans la ville et même toute la population. Ce n'est pas le bonheur du peuple qu'ils cherchent, mais son malheur. Alors le roi répondit, bien, il est déjà entre vos mains et le roi ne peut rien contre vous. Alors ils se saisirent de Jérémie et le jetèrent dans la citerne du prince Melchias, dans la cour de la prison. « On le descendit avec des cordes. Dans cette citerne, il n'y avait pas d'eau, mais de la boue, et Jérémie s'enfonça dedans. Un officier du palais, l'Éthiopien Hébède Mélec, vint trouver le roi. « Mon Seigneur le roi, ce qu'ils ont fait au prophète Jérémie, c'est mal. Ils l'ont jeté dans la citerne et il va mourir de faim. Alors le roi donna cet ordre à l'Éthiopien Hébède Mélec, « Prends trois hommes avec toi et retire de la citerne le prophète Jérémie avant qu'il ne meule. » Parole du Seigneur. Et le psaume ce matin, et le psaume 39, « Seigneur, viens à mon aide, viens à mon secours. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur, il s'est penché vers moi pour entendre mon cri. Il m'a tiré de l'horreur du gouffre, de la vase et de la honte. Il m'a fait reprendre pied sur le roc, il a raffermi mes pas. En ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup d'humains verront, ils craindront, ils auront foi dans le Seigneur. Je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon secours, mon libérateur, mon Dieu, ne tarde pas. « Seigneur, viens à mon aide, viens à mon secours. » Et la deuxième lecture, l'Épitre, vient de Saint Paul aux Hébreux, le chapitre 12. « Frères et sœurs, ceux qui ont vécu dans la foi, foules immenses de témoins, sont là qu'ils nous entourent. Comme eux, débarrassons-nous de tout ce qui nous alourdit, à commencer par le péché, qui nous entrave si bien. Alors, nous courrons avec une endurance l'épreuve qu'il nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est à l'origine et au terme de la foi. Renonçant à la joie qui lui était proposée, il a enduré, sans avoir de honte, l'humiliation de la croix. Et assis à la droite de Dieu, il règne avec lui. Méditez l'exemple de celui qui a enduré, de la part des pécheurs, une telle humilité. Et vous ne serez pas accablés par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Jésus, le bon pasteur, connaît ses brebis, et ses brebis le connaissent. Pour elle, il a donné sa vie. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, selon saint Luc. Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la peigne. Et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême, et comme il m'en coûte d'attendre qu'il soit accompli. Pensez-vous que je suis venu mettre la paix dans le monde ? Non, je vous le dis, mais plutôt la division. Car désormais, cinq personnes de la même famille seront divisées. Trois contre deux et deux contre trois. Ils se diviseront, le père contre le fils, et le fils contre le père, la mère contre la fille, et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille, et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, Dieu, nous le savons, c'est pour ça que nous sommes en relation avec Lui, que nous voulons une communion qui soit de plus en plus profonde avec Lui. Il veut notre bien. C'est pour ça qu'il est venu dans l'histoire humaine, à la rencontre de ses créatures, leur proposer son aide, pour justement entrer dans cette qualité d'être et de vie qu'on appelle le bien. Et dans ce but, il nous a donné des commandements ou règles de vie, qui sont au nombre de dix et qu'on a entendus tantôt. Et le Christ, quand il est venu sur la terre, a passé sa vie, justement, à les faire observer ses règles de vie, malgré l'opposition. Parce qu'il savait, il était habité par cette certitude que le bien l'emporte sur le mal. Et on va lui donner raison, parce qu'à la fin, il va régner avec Dieu le Père, qui le ressuscite des morts. Mais, observer les commandements de Dieu, ça dérange. Comme j'ai dit, ça crée de l'opposition. Et pourquoi? C'est que ça remet les gens en question. Or, on est réfractaires à ça, à se faire remettre en question. On n'aime pas tellement ça, admettre nos erreurs. Et Jérémie, il l'a bien appris, ainsi que d'autres prophètes. Face à eux, face à ce qu'ils ont dit, au nom de Dieu, le monde s'est rebiffé. Jérémie, on l'a entendu tantôt en première lecture, Jérémie a été jeté dans une citaine pleine d'eau et de boue. Jérémie 38, les versets, c'est ça. Et dans son évangile, qu'on a entendu tantôt, là, chez Saint-Dieu, Jésus en parle de cette opposition à l'observance des commandements. Alors, il mentionne les divisions dans la famille, à son sujet. Ça peut paraître bien abstrait, là, mais ceux qui ont une pratique active de la religion, par exemple, qui sont membres d'une communauté, ils en ont vécu, ces situations-là. Évoquons, j'ai envie de vous en évoquer une très simple. Ceux qui ont une pratique religieuse, bien, ils ont tendance à réciter les grâces avant les repas. Alors, il n'est pas rare dans des familles, là, que ceux qui n'ont pas d'engagement religieux comme tels s'opposent à ça. Tu sais, on peut vous le mentionner, même, je suis allé là, puis, avant le repas, ils nous sont arrivés avec l'histoire du bénédicité, puis, il y en a qui n'ont pas aimé ça, puis, je suis d'accord avec ça, moi-même, je n'étais pas à l'aise. Alors, ça, là, c'est des choses qui arrivent tous les jours. Le Seigneur, seulement, ne se fait pas un grand, grand prophète, là. Il ne fait juste évoquer des vraies affaires qui arrivent dans la vie, même aujourd'hui. Alors, la division dans les familles, à son sujet. Alors, chez Saint Luc, là, le chapitre 12, les versets 52 à 53, également sa mort en croix. Jésus n'a pas couru après la croix, les souffrances, le sang. C'est que ça s'est pointé devant lui. En réaction à ce qu'il proclamait, sauf qu'il n'a pas pris ses pieds à deux mains pour s'enfuir. Il s'est couché dessus, comme on dit. Pas parce que c'est un masochisme, mais parce que ce qu'il avait à proclamer était trop important pour s'enfuir devant l'épreuve. Alors, il a traversé l'épreuve. Et il évoque aussi son baptême de fûl. Ça, c'est une expression qui peut apparaître un peu énigmatique, là. Chez Saint Luc, chapitre 12, le verset 50. Alors, pour le comprendre, il faut aller dans le monde militaire. On emploie ça, cette expression, avoir son baptême de fûl. Ça veut dire qu'on va connaître un combat important. Dans le fond, quand on connaît l'histoire sainte, on sait que ce que Jésus anticipe, dans le fond, c'est sa passion et sa mort. Sauf que, ce baptême de fûl, ils vont sortir vainqueurs, nous le savons, avec la résurrection des morts. Et en étant vainqueurs, eh bien, il va obtenir un pouvoir sur les forces de mort, sur les impulsions de mort. Et c'est ces fameuses impulsions de mort qui se rebiffent devant l'observance des commandements. Parce que ça vient menacer un paquet d'affaires. Ça vient menacer la corruption, la collusion. Ça vient menacer les péchés capitaux, la jalousie, l'envie. Toutes ces choses-là se dressent finalement devant les forces victorieuses qui ont été libérées dans la mort et la résurrection du Christ. Alors, dans son épitre aux Hébreux, qu'on a lu tantôt, le chapitre 12, Saint Paul le rappelle que dans ce combat, ce baptême de fût, Jésus a été victorieux et qu'il a tenu bon. Il a tenu bon et il avait raison. Les faits lui ont donné raison parce que, comme Saint Paul dit au verset 2 de son chapitre 12, il l'a emmené régner avec lui. Ce n'est pas une petite affaire. Et ça, c'est vraiment central dans notre foi chrétienne. Jésus a traversé la mort, mais il n'a pas été vaincu par les forces de mort. Il est sorti vainqueur à cause que Dieu le Père a pris feu et lieu pour lui et qu'il l'a sorti de la mort. Alors, vous aussi, nous dit Saint Paul, tenez bon et faites les changements qui s'imposent. Appuyez sur la force du Saint-Esprit. Appuyez sur votre foi. Parce que, quand on croit, on possède déjà ce qu'on espère. Alors, ça, ça avait été évoqué dimanche dernier. Alors, dans la lettre, dans le chapitre 12 de la lettre aux Hébreux, c'est le verset 1. Appuyez-vous sur votre foi, la foi qui est une vertu cardinal, une vertu théologale, comme je les ai définies la semaine passée. et appuyez-vous dessus cette foi-là parce qu'elle fait posséder ce qu'on espère. Parce que, quand on est croyant, on est tendu par l'espérance vers un bien auquel on a un bien dont on a la certitude très, très puissante qu'on va l'obtenir. Et, cette cette dynamique-là, bien, Saint Paul l'expliquait dimanche passé, c'est que Saint Laurent en durant. Et, c'est comme ça qu'on passe à travers des difficultés jusqu'au moment où, unis au Christ, en communion à lui, nourris de son esprit, alors, renforcit cette nourriture-là naturellement dans la participation à la messe, à l'Eucharistie, au sacrement, à la lecture et à la méditation de la parole de Dieu, bien, on y arrive finalement à vivre une qualité d'être et de vie comme Dieu nous le propose. Et, on s'attache d'autant en ce moment-là aux règles de vie qu'il nous a données, c'est-à-dire à ses commandements. Car Dieu est l'architecte de la vraie cité. Alors, c'est ce qu'on avait dimanche passé, toujours dans la lettre aux Hébreux, mais cette fois-ci, le chapitre 11, les versets 8 à 10. Et la vraie cité, bien, c'est le règne de Dieu. Cette situation agréable où règne l'amour, la justice et la paix qui ont leur fondement en Dieu. Alors, tenons bon, nous, aujourd'hui aussi, parce que c'est les mêmes enjeux, là. Tu sais, il n'y a rien de nouveau dans cette révélation-là. Mais, ce qui peut être nouveau au jour le jour, c'est de se réengager et de se laisser de nouveau nourrir, renforcer pour avoir l'espérance et l'endurance nécessaires. Et tenons bon aussi, comme Marie, je ne l'ai pas mentionné au début de la messe, mais, aujourd'hui, nous commémorons une grande fête de la Sainte Vierge. C'est la fête qui va être demain, techniquement, le 15 août, mais qu'on commémore aujourd'hui. La dormition de la bienheureuse Vierge de Marie, sa Sainte Morde. Alors, tenons bon comme elle, parce qu'elle a répondu comme une croyante quand l'archange Gabriel s'est présenté pour lui faire l'annonciation. Elle a répondu, « Fillette, qu'il me soit fait selon la parole. » Et, finalement, ce n'est pas parce qu'elle avait tout compris, saint Luc nous dira dans l'Évangile qu'elle n'avait vraiment pas tout compris ce qui était en jeu là-dedans, mais, elle avait confiance, elle avait la foi que ça allait lui être révélé. Saint Luc, le chapitre 2, le verset 19. Parce qu'elle portait ça dans son cœur. la foi et l'amour charité. Ça va ensemble. Autant elle croyait fortement, autant, même si elle ne saisissait pas tout, l'amour fort qui l'habitait était capable de la mener vers la révélation totale. et cette révélation elle s'est faite au Sénacle le jour de la Pentecourde. La Sainte Vierge était là avec les Apôles. Elle a tout compris à ce moment-là. Quand s'est faite l'effusion du Saint-Esprit, un coup de vent, une force qui est rentrée, des langues de feu qui sont allées énergiser, alors le monde est sorti de là, transformé et puis comme on dit de reste et juste c'est qu'aujourd'hui encore nous sommes soulevés par cette grande expérience fondamentale qui s'est jouée à Jérusalem et qui continue à nous dynamiser. Alors je termine mon homélie par une prière et je l'apprends ce matin de Saint-Luc le chapitre 1 les versets 46 à 55 et c'est la belle prière de la Sainte Vierge, le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. Il s'est penché sur moi. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fait pour moi des grandes merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étendage en âge sur ceux et celles qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les hommes. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour. de la promesse qu'il avait faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, maintenant et à jamais. Amen. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, sois honneur et gloire au siècle des siècles, louange à toi, Seigneur. Et maintenant, proclamons notre foi cette grande vertu théologale qui fonde notre démarche d'espérance. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit aîné de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce-Pilar, a été crucifié, est mort, a été enseveli. Il est descendu aux enfers le troisième jour, ressuscité des morts, il est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra juger les vivants et les morts. Je croise au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. À ce moment-ci, dans notre liturgie, nous étendons notre regard vers ceux qui sont autour de nous, nos familles, la communauté, de notre municipalité, de notre ville. et puis, on l'éteint également au monde entier, à ceux qui souffrent, ceux qui sont sous la guerre, ceux qui sont captifs, les prisonniers, ceux qui sont bouleversés, ceux qui sont réfugiés, ceux dont la vie est insupportable, Jésus qui cherche un meilleur avenir. Alors, le Christ est l'impulsion de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion rejoigne les besoins et préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie et de travail, ainsi que pour notre pays et pour le monde. Et à ce moment-ci, pliçons aussi nos intentions personnelles, des préoccupations qu'on a pour des parents, des amis, des soucis au niveau de la santé, la précarité financière pour certains, un emploi qui est désiré par quelqu'un d'autre. Alors, laissons toutes nos intentions personnelles devant Dieu à ce moment-ci. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Et maintenant, prions comme le Seigneur nous l'enseigne, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, comme c'est une prière du matin et l'éturgie de la parole, nous n'avons pas de communion, mais nous pouvons nous disposer pour communier spirituellement. Alors, on va faire ensemble une prière pour favoriser cette communion spirituelle. Seigneur, je ne peux pas te recevoir dans l'hostie et le vin de l'Eucharistie, mais je communie à toi spirituellement pour être fortifié par ta grâce et vivre dans ton amour. Maranatha, viens, Seigneur Jésus. Amen. Ô Dieu, dont je tiens l'être, toi qui règles mon sang, seul arbitre, seul maître de mes jours de ma mort. Je t'offre les prémices du jour qui lui est sur moi. Je veux, sous tes auspices, ne le donner qu'à toi. Dègne d'un œil propice en voir tous les instants, que ta main en bannisse tous les dangers pressants. Surtout, Dieu de Clémence, qu'avec ton sein secours, nul crime, nulle offense, nos entères n'irrent le coup. Que ta bonté facile qui voit tous nos besoins rende à tes yeux utiles mon travail et mes soins. et que suivant la trace que nous ouvrent les saints, nos jours soient par ta grâce d'un jour pur et serein. Seigneur, que ta miséricorde se répande sur nous, suivant l'espérance que nous avons mise en toi. Seigneur, exauce ma prière et que mon cri s'élève vers toi. Prions. Seigneur, notre Dieu, qu'il nous a fait arriver au commencement de cette journée, sauve-nous en ce jour par la force de ta grâce et fais que nous ne tombions aujourd'hui en aucun péché, mais que nos paroles, nos pensées et nos actions soient toujours réglées selon ta justice et rapportées à l'observation de ta sainte loi, de tes saintes règles de vie, de tes dix commandements. C'est ce que nous te demandons par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. C'est au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a rachetés et du Saint-Esprit qui nous sanctifie que nous commençons cette journée. Amen. Que la bénédiction de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Amen. Allons dans la paix du Christ. Amen. Alors voilà, nous sommes rendus à la fin de cette liturgie dominicale. Alors j'espère que ça nous a permis à tout le monde d'avoir un moment comme ça de contact, de communion avec Dieu, le Père, dans l'unité du Saint-Esprit. Et je vous souhaite une bonne continuation de votre été. C'est l'occasion des contacts. On est beaucoup dehors. Alors profitons-en pour construire avec les autres des rapports harmonieux, fructueux et qui donnent à tout le monde le goût de vivre chaque nouvelle journée. Alors à bientôt et puis bonne semaine à tous et toutes. Sous-titrage ST' 501